... 32 élèves de la 4e promotion de l'école de formation des officiers de Madilou, localisés dans la province de Langounier, au sud du Gabon, étaient en visite à l'hôtel de ville de Libreville le 14 mai 2024. Objectif visé, c'est imprégner du fonctionnement de l'institution municipale. L'hôtel de ville est la première escale d'une série de visites aux seules des institutions situées dans la capitale gabonaise. Le colonel Mayandji, responsable de l'école, donne quelques précisions sur les motifs de cette visite. Ce qui a motivé le choix de l'Amérique pour nous était d'avoir fait que ce soit une institution dirigée par un grand ancien. Et surtout parce que nous sommes à Libreville et Libreville est en la capitale. S'il y a une institution à Libreville qui a des clés de la ville, c'est bien la mairie. Ravis de se retrouver à la mairie de Libreville, les élèves officiers ont remis un présent au délégué spécial du général de brigade Jules Ibrahim Rappochombo. Il s'agit d'une sculpture d'éléphant à Salat. Nous sommes dans le cadre du voyage d'études qui nécessite actuellement que nous puissions rencontrer toutes les autorités et visiter toutes les différentes institutions actuellement en service au sein de Libreville. Donc pour ce faire, le commandement de l'Infoma et la quatrième promotion vous remercie par ma voix pour ces moments. parce que nous savons que nous allons quitter d'ici vraiment avec beaucoup plus de connaissances dans le cadre du fonctionnement de la mairie. En général, nous sommes également venus avec en présent. Ici vous avez la représentation de Nassala, Nassala qui représente le symbole même de notre école. Donc, en général. Visiblement ému au regard de sa double casquette de délégué spécial et officier supérieur de l'armée, le général de Jules Ibrahim Rappochombo n'a pas manqué de prodiguer des conseils au futur chef d'opération et remercier les élèves pour le cadeau offert et donner quelques explications liées à la formation dans cette école. Alors, ces jours, pour expliquer un peu le fonctionnement, ils ne sont pas là par hasard. Dans le cadre de la formation des officiers, ils ont deux ans. Et au terme, on va dire, de leur cursus, c'est-à-dire à la fin de la deuxième année, il y a une phase de voyage d'études. Après, tout dépend de l'option choisie par le commandement, qui, comme ils l'ont dit, comme le secrément dit tout à l'heure, le colonel Mayandier, il peut orienter le voyage d'études en fonction des orientations du commandement. Et donc, j'imagine tout naturellement que nous sommes dans la transition et qu'il y a un certain nombre d'officiers généraux, d'officiers supérieurs, qui sont actuellement à la tête de certaines institutions. Je pense que c'est là que se choisit cette année. Donc, voilà, ceci étant, merci vraiment pour le cadeau, à l'endroit du bureau. Je sais que Asala est un symbole fort dans l'école parce que j'ai participé par mes enseignes de fonction à la définition, justement, de tous ces attributs de l'école, puisque c'est pendant que j'étais à la direction générale des opérations qu'on a un peu calé tous ces accessoires. Moment très attendu, l'échange entre les élèves et les directions générales de l'environnement, des finances et des services, des usagers. Mon colonel, ma question est la suivante. Quels sont concrètement les moyens mis en place pour lutter contre le développement des activités informelles ? Je souhaiterais savoir quels sont les délais qui sont impartis aux contribuables, avant, bien sûr, l'exécution. Et ensuite, quelles sont les méthodes repressives qu'on dispose de votre service pour pouvoir, justement, faire exécuter le paiement ? De la procédure, c'est-à-dire de l'élaboration et de la préparation du budget jusqu'à l'exécution, il y a des phases aussi. Déjà, au niveau des délais, on a jusqu'au mois de novembre pour présenter le projet de budget de l'année N plus 1 au niveau de la commune de Libreville. Voilà. Donc, avant, il y a eu une étape aussi que vous avez dû rencontrer avec le budget d'État. C'est l'étape du débat d'orientation budgétaire. Il faut souligner que le choix de Libreville pour ce voyage d'études de faibles stages n'est pas fortuit. Depuis le coup de libération du 30 août dernier, certaines institutions ont à leur tête des officiers supérieurs. C'est à la satisfaction générale qu'une photo de famille a été prise. Sous-titrage Société Radio-Canada